Bonjour Jérôme Rodriguez, on est sur la manifestation des hospitaliers aujourd'hui à Paris, à Port-Royal. Pourquoi vous êtes là ? Qu'est-ce que vous avez à dire aux hospitaliers ? Ce que j'ai à dire, j'ai surtout du soutien à apporter. Et avant d'être gilet jaune, je suis citoyen. Et j'ai été un citoyen qui a eu besoin d'eux il y a peu, malheureusement. Et il était important, et je pense que c'est même un devoir de venir les soutenir, parce qu'un jour ou l'autre on aura besoin d'eux. Malheureusement, on est à même de tomber malade, chose que je ne souhaite à personne. Et au vu de l'état actuel des choses, au vu de l'état du corps médical aujourd'hui, est-ce qu'on va pouvoir être bien soigné dans le futur ? Est-ce que nos enfants vont pouvoir profiter des acquis sociaux qu'on avait pu avoir auparavant pour pouvoir bien se soigner ? J'en ai pas l'impression. Donc il était important d'être là. Comme les gilets jaunes, les hospitaliers, les membres du personnel de l'hôpital ont l'impression d'être abandonnés. Est-ce que vous comprenez ce sentiment ? Ah mais complètement. Mais même à défaut d'être abandonnés, on leur prend tout. On leur demande de travailler avec rien. Ils sont mal payés alors qu'ils sont des gens qui sauvent des vies, des gens qui soignent. Et c'est ça qui est regrettable. Donc aujourd'hui, de toute façon, tout le monde est abandonné au profit de mise en place de lois qui vont aux plus riches et qui mettent à mal tous nos acquis sociaux que nos grands-parents se sont battus pour avoir. Donc gilets jaunes et bouse blanche, convergent, indéniable. Tu sais, quoi qu'il advienne, j'ai eu la chance aujourd'hui de fréquenter pas mal de groupes de combat, pas mal de gens qui sont dans la lutte depuis des années. Et il y a un truc qu'on a en commun. On se bat pour la même chose. Alors quel que soit le maillot que l'on porte aujourd'hui, on transpire tous pour le même objectif. Alors à défaut de corporations, d'associations, essayons de marcher unis en tant que citoyens, travailleurs. C'est ça qui est important. Et est-ce que c'est pas ça, l'an 2 des gilets jaunes ? Ça se doit d'être ça. Avant d'être gilets jaunes, on est citoyens. Le gilet jaune, c'est pas une idéologie. C'est une métaphore. Tu comprends ? Donc, avant d'être gilets jaunes, on est citoyens. Donc on est tous concernés par ce qui se passe aujourd'hui en France. Et on se doit d'être concernés. Merci, Jean-Rombeur Daguez. Bonne manif. Merci à toi.